Salut à toi c'est SevensetKabal, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure cette fois-ci sur Assassin's Creed Syndicate et je vais pas me faire prier ça fait pas mal de temps que j'attends d'y jouer je voulais finir Watch Jogger et du coup let's go joli 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 Le passé est votre terrain de jeu. Abstergo Les gens ne sont jamais loin. Nous pensons qu'ils sont sur la piste d'un autre fragment d'Eden. Mes agents à Londres sont déjà sur sa piste. Bishop, Jacob et Evie Fry sont jumeaux. Incroyable, non ? Quand on parle du loup, allume tes caméras, Bex. Je reçois une image. Quand allez-vous livrer le colis ? C'est parti. Il y a beaucoup de données. Je mets les initiés sur le coup. T'as l'air bizarre avec une arme. Je suis sûre que ce petit mouchard aura beaucoup à nous dire. J'ai quelque chose. Isabelle Ardent a une réunion ici dans quelques heures. Hum, ça dit pas avec qui. Ça t'étonne, Rebecca ? Je sais à qui on va demander de dénicher cette info. Calmez-vous. La mission a été d'extraire des données afin de trouver un fragment d'Eden. C'est fait. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau truc. Je n'aime pas vraiment les voir improviser, ces deux-là. On n'a plus le choix maintenant. Il faut foncer. Tu vas chercher le fragment d'Eden en explorant les vies de Jacob et d'Evie Fry, des assassins jumeaux de l'époque victorienne. Ton premier groupe de mémoire génétique est téléchargé. Bonne chance. Frère George, comme je le craignais, Londres est tombée. Trois fois, je vous ai écrié implorant votre aide. Trois fois, vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume. Tant je suis désespéré et à court de solutions. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste, que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch, revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Starick, et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société tout entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun, par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. Tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs, Crawford Starick convoite déjà autre chose. Ces royaumes et ces continents qui restent à conquérir. Mais plus pour longtemps. Car le chef de l'ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres prend le contrôle du monde. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un Templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur ? À ton avis, George. Bien entendu. Où ai-je la tête ? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry. Live, sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut à porter de main. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps presse, George. On a un train à prendre. Jacob ! Mes vies ! Que le credo vous guide, bande de canailles ! Le pauvre homme, il en crève de peur. Il ne s'arrange pas avec le temps. Évi Frey, où te vient cette insolence ? Disons que cette famille, Jacob. Salut à toi. Donc, voilà. J'ai voulu faire deux vidéos distinctives pour ne pas faire des épisodes un peu trop long. Donc, si tu es ici, c'est pour voir l'épisode d'Évi. Sinon, moi, je te conseille d'aller sur l'autre vidéo pour Jacob. Ou de voir les deux. Si ça t'enjaille, moi, ça me va parfaitement. Donc, je te dis à tout de suite. La cour, le poste de garde, le laboratoire de Brewster. C'est là que se trouvera le fragment d'Éden. Plus une trace. Il ne me reste plus qu'à détacher la locomotive pour créer une diversion. Où est-ce qu'elles sont ? Hein ? Où sont les marchandises de Brewster ? Quelle lâche. Je suis en route, Sœur Brewster. D'accord. Pas encore. Il en faut deux, pour... Déjà, rien que la phase d'introduction sur un train. C'est juste... extra. S'il vous plaît, Miss, ne me dénoncez pas. C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... Incossible de se débarrasser d'elle, hein ? Je suis prêt à parier qu'elle n'est pas satisfaite de nos promesses. Ça ne préserve rien de bon pour ce cher Sœur David. Ah ! Elle n'est pas bien là ! Vous pouvez la sortir d'ici ! Sous-titrage . C'est vrai que le fou c'est là Ok Et on dit ça Ça me rappelle l'odeur de la cuisine de Jacob Je devrais les occuper pendant que j'entre dans le laboratoire Suivez-moi le long des voies Reste ici Et ouvre l'œil D'accord Si je vois quelque chose, je crie Renons un peu d'altitude On n'est jamais trop prudent Pas possibilité de passer de J'ai sincèrement besoin de deux semaines de plus Vos pratiques plus que douteuses commencent à attirer un peu trop l'attention Vous avez eu largement le temps d'obtenir des résultats, Sir David J'ignorais que j'étais censé me comporter comme un vulgaire caniche Permettez-moi de vous rappeler vos obligations envers l'ordre Mais sœur Soyez certaine que je fais déjà tout mon possible Sir David Je serai de retour demain Si vous n'avez pas percé les secrets de cet objet Nous verrons comment un caniche survit Face à une meute de loups Adieu On m'avait simplement promis de me faire visiter les lieux, Milord Qui t'envoie ? C'est l'un des espions de Green Procédez à son interrogatoire Puis envoyez-le au laboratoire C'est bien dommage Mais je dois me concentrer sur ma mission Elle est magnifique Elle est au moins aussi belle que Euh Qu'elle est dans le Dans Unity Alors les assassins sont plus forts Si nous s'infiltrons dans la zone dangereuse depuis une hauteur Utilisez la vision d'aigle Les cachettes et objets utiles vous présentent une surgite Oui, ok Rien de change Je peux voir les honniveaux et tout Je peux voir le haut niveau et tout Je vais retourner chèvre ! Tu t'appelles ! Non ! Oh, je vais aller ! Non ! Non ! Sion ! J'y suis presque ! C'est pas mal pour qu'elle s'est rattrapée ! On aurait cru qu'elle allait tomber en fait ! Ah, je devais tuer ! Tant pis ! Je le ferai plus tard ! Où est le laboratoire de Monster ? D'après nos investigations, il devrait être ici ! Tant pis, je vais faire la assistance... Un laboratoire secret ? Et bien, je peux peut-être les aider à l'interroger. Un laboratoire secret ? Eh bien, je peux peut-être les aider à l'interroger. Il y a un coffre ici. On va monter et on va essayer de l'aider. Et pique-le ! Non ! Non ! Ouais. Ah ! Mille merci, Pardy. J'étais vraiment dans un salpétrin et tout d'à coup, vous me sauvez la mise. Où est le laboratoire secret ? Détachez-moi et nous pourrons causer, Milady. Je n'ai pas le temps. Dis-le-moi maintenant. Il est sous terre. Il faut une clé. L'un des gardes m'a pris la mienne. Merci. Vous me détachez ? Tu as su entrer. Je suis certaine que tu sauras repartir. Ne vous en faites pas, Milady. Mon séjour chez les forains m'a enseigné un ou deux tours. Charmant. Je ne peux pas sortir par ici. C'est parfait. Je ne peux pas sortir par ici. C'est parfait. On s'est ouvert par ici. Mais, on ne peut s'étendre ! Oh ! D'accord Elle est douloureuse à toi Et il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Il y a des casquilles ? Il n'est pas ici. Là tu l'as monté tout. Il y a des casquilles. Il y a des casquilles. Hop. Il n'y va pas si tu tiens à la vie. Oui, je vais. Je descendrai dans le passage sans faire un bruit. Elle n'a pas le droit d'être ici ! Toi, tu vas voir tes pieds ! Il y a une place toute froide qui t'attend à mort ! Elle va le sortir passer ! Je vais sortir les voyons ! C'est tout ! Merci ! Je ne parle vraiment pas de vous comme d'habitude. Chaque fois dans le jeu. C'est quoi ? Tu crois qu'elle vient d'acheter un coup d'œil en bas ? Il nous le dirait ? Jamais de la vie ! Si jamais de la vie, je ne dirais pas un mot ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est dur ? C'est vrai ? J'étais à côté depuis le début en fait C'est vrai ? 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 Ah bah en fait j'aurais pu faire ça. Ah tu as dû faire ça directement. Oh bah non. Je me casse la tête. Je me casse la tête à chercher des... ... des endroits. Ok. Je me complique la vie. Le fragment d'Eden. Augmentez l'intensité. Cela risque de devenir instable. Vous avez entendu mes sornes, elle exige des résultats. Effectuer un assassin aérien contre Preston. Oui donc en fait euh... Premier épisode on aura déjà tué deux... ... de des grombonnets. ... de la fête. Et Monsieur Sparey Cloresse. Vous savez Reynolds. Je suis prêt à tenter ma chance. Non mais il va lui. Vous êtes pas sérieux. Non le plaisant de Reynolds. C'est oublié. Je peux passer ici. C'est une mauvaise idée. Je peux passer ici par contre. Là tout de suite c'est... ... d'un point de vue. ... ... mais son est exceptionnel. Un caractère... ... déclorable mais... ... quelque chose... ... oui. L'heure est venue de vous reposer Sœur David. Il me reste tant de choses à découvrir. N'ayez aucune crainte. Oui. Dieu me protège. Je poursuivrai votre expérience. Vous n'arrêterez jamais Sarik. Mais Sornes a déjà trouvé un autre fragment d'Eden... ... plus puissant que celui-ci. Alors je m'en emparerai aussi. Nous convoitons... ... ce que nous ne pouvons posséder. C'est là notre nature. C'est là notre nature. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour bordel J'ai l'impression d'être dans Lara Croft Le coffre là je peux pas le voir J'y suis presque Je crois qu'il y avait un mec je vais dire mais Mais qu'il se balade je vais pas le savoir Un plan simple terminé Cap cap rapier Ouais bah franchement je note 5 étoiles aussi C'était quoi cette explosion ? Quelle explosion ? Evie ? Le fragment d'Eden a détruit le laboratoire en explosant Ce morceau magique de métal hyperbolique ? Quelle surprise ! Ce n'est pas parce que tu n'as jamais cru à ces fragments que tu dois... On va rouler comme prévu Il y a eu un léger problème C'est à dire ? Le labo a explosé Jacob ! Tu as fait dérailler un train Ah ! Il a fait ça ! Tiens tiens En fait le train a déraillé pendant que j'étais dessus Mais j'ai tué ma cible Brewster est mort lui aussi Alors au final cette mission fut un succès malgré vos errements Que fait-on pour Londres ? Londres c'est à dire ? On perd notre temps ici Tu sais aussi bien que moi que Londres est entre les mains des Templiers depuis près d'un siècle Et ils sont encore bien trop puissants Patience Mais les Templiers ont trouvé un nouveau fragment Sir David est mort Ils ignorent comment s'en servir Seul le Conseil pourra nous guider Une sage décision qu'aurait approuvée votre père Nous nous retrouverons plus tard à Crowley Patience, Evie Et voilà encore une occasion qui nous passe sous le nez Qu'est-ce qui nous retient ? Londres attend qu'on vienne à son secours Oublie Crowley Père aurait voulu que nous écoutions Oh père Tu pourras poursuivre son oeuvre à Londres Libérer les générations futures d'une ville aux mains des Templiers Tu sais Jacob Fry Tu n'as pas tout à fait tort Alors qu'est-ce qu'on attend ? Rien On y va En route pour Londres Alors ça t'a plu ? Et ce n'est qu'un petit déjeuner C'est aperçu du dernier joujou récupéré chez Abstergo Mais je m'inquiète pour Sean et Rebecca Je ne crois vraiment pas qu'ils devraient attaquer un Templier Appel au docteur Grammatica Oh Isabelle Quelle bonne surprise Nos amis communs seront bientôt là pour localiser l'artefact Je vous préviendrai dès que ce sera fait Parfait C'est toujours un plaisir Connard Ce sont les gens comme vous qui font du tort aux historiens Je crains de ne pas avoir de temps à vous consacrer, monsieur Hastings Merci Vous m'avez mâché le travail, comme on dit Oh merde Ça s'annonce mal Monsieur Berg Agent d'Acosta Occupez-vous d'eux, je vous prie Allez Rattrapez-les Il leur suffisait d'attendre que tu fouilles les données Leur petit numéro a mis en danger toute l'opération Tu dois synchroniser les mémoires de Jacob et des vies Trouve quelque chose qui nous donne de l'avance sur l'ennemi Tu vas devoir te dépêcher Ou alors des gens vont y laisser leur vie Bonne chance Bonne chance Bonne chance Je n'ai jamais vu autant de gens à la fois L'océan grouillant de Londres Comme père nous l'avait décrit Nous devons trouver Henry Green et préparer notre attaque contre les Templiers Qui est monsieur Green déjà là ? Tu n'as pas écouté les trois premières fois ? C'est l'assassin qui veille sur Londres Et alors ? Quoi ? Hé, attention Mon pardon monsieur Hé ! Reviens ici, sale petit voleur ! Arrête ! On a toujours cette phase où il y a quelqu'un qui vole quelque chose à quelqu'un Aussi loin que je m'en souvienne, c'était toujours présent dans tous les Assassin's Creed Je pense qu'il vient nous emmener directement à monsieur Green Je pense qu'il vient nous emmener directement à monsieur Green Je pense qu'il y a quelqu'un qui vole Je pense qu'il y a quelqu'un qui vole Je pense qu'il y a quelqu'un qui vole On est pas le coup, allez tu sais Ha ha ha, excellent Je me demande ce que Londres a d'autre à offrir Ce n'est pas le moment de visiter, Jacob Ce qu'il faut, c'est trouver des choses C'est toujours été la meilleure à l'escalade Oui, quand on avait deux ans Ça m'étonnerait Ça c'est des toits Ça c'est des toits Ça c'est des toits Vas-y, vas-y, c'est des toits Je veux pas dire que t'es lent mon pote Mais je veux pas dire que t'es rapide Je veux pas dire que t'es rapide Je veux rien J'ai un peu de mal à m'orienter Où se trouve la boutique de monsieur Green ? Elle était marquée sur la carte de pair Deux assassins Deux assassins De la même taille Un homme Une femme Âgés de vingt ans à peine Et ses sourires malicieux Vous devez être les jimofrailles Et vous êtes ? Henry Green Pour vous servir J'ai été navré d'apprendre le décès de votre père Merci Que peux-tu nous dire au sujet de Crawford Staric ? Cette demande émane sans doute du Conseil Il faut libérer Londres Ses habitants méritent un meilleur avenir Le ciel soit loué, le Conseil a entendu raison et vous envoie nous aider Oui Le ciel soit loué Malheureusement, j'ai de bien mauvaises nouvelles Staric est aux commandes de l'organisation la plus sophistiquée que les Templiers créés dans tout l'Occident Chaque classe, chaque quartier, chaque bande, chaque usine Toute la ville de Londres est sous son emprise J'ai toujours voulu être un chef de bande Dur, mais juste Nous aurons un uniforme Je réunirai autour de moi Tous les laissés pour compte Sous un même nom Je le sais, Evy Nous allons les rallier à notre cause Oh, comme la fois où tu as rallié tous les joueurs de la taverne dans le fleuve C'était différent, ils m'avaient battu au wrist Tout est clair maintenant Nous nous appellerons Les Rooks Tu te vois à la tête d'une bande Tu as une meilleure idée ? Trouver le fragment d'Eden Oh, eh bien Permettez moi de vous guider Quand vous voudrez Voici le plus haut point de Whitechapel Bon, on va monter, alors si c'est le plus haut point On va monter, alors si c'est le plus haut point Bon, on va monter, alors si c'est le plus haut point Regardez ce que Staric a fait de cette ville Whitechapel est rongé par le crime Les enfants travaillent Malgré les lois Une bande, appelée les Blighters Fait régner la terreur Et les Templiers tirent les ficelles dans l'ombre Comme dans chaque quartier Nous devons rendre cette ville Aux gens qui l'ont bâtie de leurs mains Nous libérerons Londres de Staric Je vous donne ma parole Et moi, Merux Miss Fry, votre passion me réchauffe le cœur Venez Retournons à mon échoppe J'ai beaucoup de choses à vous dire Je vous ai Sické Après la ville Un film français Laéndose Dépues Chaque Dé 떨어�ine kr– Reste discret, Kellogg est à ma recherche. Qui est ce Kellogg ? L'un des chefs de bande de Staric. Et qu'est-ce qu'il te veut ? Il est bien décidé à s'emparer de mes travaux sur l'un des artefacts des Précurseurs. Le Fragment d'Eden. Parle-moi un peu de ces Blighters. Staric a unifié les pires habitants des Baphons pour se forger une arme. Toutes les bandes qui ont tenté de s'y opposer se sont fait massacrer. Il ne reste plus que les Clinkers de Whitechapel. Mais ils ne font pas le poids face aux Blighters. Eh bien dans ce cas, allons fédérer ces Clinkers. C'est justement le genre de recrut qu'il nous faut. Dis-moi que tu plaisantes. Heavy, ils sont prêts à se battre contre les Blighters. C'est l'occasion idéale. Attention Londres, les Rooks débarquent. Jacob Frey fait trop kiffer. Sa petite tête là. Sa petite tête là, quand il a fait éméante. Ah franchement, il fait trop kiffer. Au diable, cette ville, personne ne regarde où il met les pieds. Oui, j'avais remarqué. Malédiction. A ce compte, je ne l'aurais jamais fini. Seule la Providence sait où iront s'échouer ces mots. Eh bien, je vais m'activer à les remplacer. Si vous avez un jour envie d'entendre une histoire, vous me trouverez là où la bière est chaude et les caractères bouillants. Adieu ! Très étrange, cet homme. Cet homme, M. Frey, est Charles Dickens. Cette ville ne recèle aucun secret pour lui. A votre place, je resterai en bon terme avec un tel personnage. Les hommes de Kellogg sont ici. Il ne faut pas qu'ils me suivent. On va s'en occuper. Tenez, vous saurez sans doute vous en servir. Oh, ça c'est certain. Ma voiture est tout prête. Servez-vous-en pour les éloigner. Je vous retrouverai au magasin. Il y a eu des... Il faut qu'on les éloigne. Voilà les hommes. Pourquoi elle a regretté ce jour ? Ils sont partis. Retournons voir, M. Green. Bien, capitaine. Tu es incorrigible. Et c'est grâce à cette qualité que je deviendrai chef une fois notre mission accomplie. Tu n'as rien en commun avec George. Avec toi aux commandes, la confrérie s'effondrerait en quelques jours. Dure parole, ma chasseuse. Je pense qu'il ne faut pas trop les écrôner. Oh, j'adore la façon de marcher et tout. C'est trop stylé. Vous les avez semés ? On a même fait un peu de zèle. Qui sont tous ces gens ? Au fil des ans, j'ai noué quelques relations aux quatre coins de la ville. Magnifique. Il nous faudra toute l'aide. Il nous faudra de l'aide ? On va rallier les bandes de Staric. On va saper son emprise. Tu ne vois pas assez loin. Staric a des appuis dans toutes les sphères de la société. On doit le contrer. Je vois ce que tu veux dire, Evie. On a besoin des roux. Tu ne vas pas créer une bande à appeler les roux ? Je crois que j'ai peut-être une idée. Faites en sorte que la police ferme les yeux sur vos activités. J'ai un allié, le sergent Aberlin. On m'a dit que c'était un maître du déguisement. Ensuite, il y a les orphelins. Les orphelins. Les orphelins. Les enfants font d'excellents espions. Clara Odie. Fuité, cette petite. Et puis, gardez toujours à l'esprit que Staric n'agit jamais seul. Il a des chefs de bande dans chaque quartier. Vous ne tarderez pas à les voir. C'est certain. Rexford Kellogg. Renommé pour sa capacité à s'évanouir sous vos yeux. Faut-il le faire s'évanouir pour de bon ? Je suppose. Un instant. Un templier qui mérite votre intérêt. Prenez garde. Les rues sont dangereuses. Ne t'en fais pas pour moi, Grimmy. Je saurais me défendre. Et voilà, les amis. Alors, ce coup-ci, je vais valider. Et j'espère que c'est bon. Alors, pour accéder au plan... Voilà. Il y a des activités de pocket pour prendre des territoires blighters. Pour qu'on guère le quartier, tuer le templier. Cheikh de bande. Voilà, donc on voit la map. Oh putain oui. Elle est beaucoup plus grande que ce que je ne pensais. Quel est ton plan ? Oh esprit calculateur. C'est toi, mon cher frère, le grand calculateur. Les bandes, les combats, jusqu'aux tenues que vous porterez. C'est peut-être à toi de mener la danse. Si tu assistes. Alors, changement de personnage. Pour changer les personnages, Jacob ou Evie, appuyez sur ça. Afin de voir le menu principal, appuyez sur... Ok. Ok. Evie préfère une approche discrète, alors que Jacob préfère... Privilégie la confrontation. Evie et Jacob partagent l'argent, les points d'expérience, et... La compréhension. Et ont des compétences et équipements différents. Veille à ce que Clara rentre tout. Trop stylé. Alors du coup, les amis, on va se laisser là. Pour le premier épisode. Alors, je vais essayer de faire... Disons que... On est à une heure et quart de chargeur. Je vous le dis maintenant, mais ça sera fait pendant la vidéo. Donc, vous... Je saurais que si vous voyez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais essayer de faire en gros une vidéo où on a une mission de Jacob. Une vidéo où on a une mission de Evie. Et voilà, je vais essayer de faire un petit truc comme ça. Nous vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Ciao. C'est sur le sujet des négociations de bras. Ça va vite te voir, moi aussi. C'est quoi, ce que... C'est bon.